Laurent Parrault, bonjour. Vous êtes directeur réseau de l'enseigne Burger King. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Merci à vous. Merci pour cette belle invitation. Ma première question est la suivante. Quel est l'impact de la crise sanitaire sur l'activité du réseau Burger King ? Quand on regarde aujourd'hui la situation, on s'aperçoit que depuis un an, on a vécu une période extrêmement difficile. Mais malgré la crise de notre marque, elle a suppouvé sa résilience. Quand on regarde les candidatures franchisées qu'on a reçues, on a eu cette année plus de candidatures qu'habituellement, mais par contre avec des profils différents, c'est-à-dire moins d'anciens salariés et plus de jeunes entrepreneurs ayant déjà réussi une première affaire. Pour trouver ces nouveaux profils et afin de développer notre réseau, nous avons réfléchi à de nouveaux outils, bien sûr, par rapport à l'enseigneur sanitaire pour attirer de nouveaux talents. On a digitalisé notre King Franchise Tour. On a également participé à des salons et des webinars digitaux en partenariat également avec des acteurs, comme par exemple les CCI, puisqu'on a monté un accord avec la CCI de Marseille. C'est-à-dire que nous continuons, malgré cette crise sanitaire, à développer notre réseau avec le même objectif qui nous amène depuis le début de l'aventure Burger King, c'est-à-dire qu'on a toujours cette volonté, ce souhait de doubler notre parc sur les prochaines années. Voilà, ce que je peux dire, c'est que malgré tout, cette année a été compliquée, a été difficile. On a subi, comme vous avez pu le constater, le fait de ne plus avoir de clients en salle, donc une perte de chiffre d'affaires conséquente, mais le réseau est resté agile et mobile durant tous ces mois. J'imagine que vous avez dû faire évoluer votre savoir-faire afin de vous adapter au contexte sanitaire. De quelle manière ? Déjà, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en œuvre un profil d'accompagnement très renforcé pour être au plus près de nos francs visés, parce que ces périodes de couvre-feu et de confinement ont été compliquées. C'est d'autant plus important chez nous, dans notre réseau, que les membres de notre réseau sont souvent de jeunes entrepreneurs, donc il faut pouvoir les conseiller, les sécuriser, à la fois sur le plan financier et puis sur le plan opérationnel. Alors sur le plan financier, évidemment, on les a aidés à comprendre toutes les modalités financières que l'État mettait en place, que ce soit les records d'empruntes, que ce soit le déploiement du chômage partiel ou encore l'obtention des PGE. Mais également, nous avons intensifié notre relation avec nos 120 partenaires franchisés, avec la mise en place sur le terrain de nos équipes de 30 conseillers franchise, pour faire vivre de la proximité. On a renforcé également nos commissions, que ce soit capital humain, opérationnel, marketing, achat, informatique, franchise. Pourquoi ? Parce qu'il fallait également préparer l'avenir et on a organisé des réunions de réseaux à distance pour donner de la vision. Et cela, ça a fonctionné parce que nous avons un réseau de franchise aujourd'hui qui est tourné vers la satisfaction et au cœur de notre projet. On a accompagné également nos franchisés en se tournant vers l'avenir et nous avons profité de ce creux, de cette baisse d'activité, pour développer et intensifier l'ensemble de nos canaux de vente en les diversifiant et puis en les professionnisant. Par exemple, je parle du drive, je parle également de tout un travail qu'on a fait pour développer ce canal de drive qui est très important pour nous. Je parle également du delivery, avec un partenariat sur les trois agrégateurs, mais également avec la mise en place du click and collect, avec la mise en place du pick-up parking qui est vraiment une innovation BK France et qui a permis de faire face à ces enjeux de préservation du chiffre d'affaires. Évidemment, ces innovations ne sont pas les seules, elles se sont ajoutées à le travail qu'on a pu faire sur la gamme, sur la marque, qui nous a permis également de continuer à fidéliser nos clients. C'est donc une période particulière que nous vivons depuis plus d'un an et il était pour nous essentiel de renforcer notre proximité à la fois avec nos collaborateurs, nos fournisseurs et puis également nos membres du réseau ou futurs franchisés. Par rapport à votre gestion de la crise sanitaire, quels ont été les retours des membres de votre réseau ? Est-ce qu'ils ont été positifs ? Ce retour sur cette crise sanitaire, il est extrêmement positif. Pourquoi ? Parce qu'on a su faire face, je dirais, à tous ces nouveaux enjeux. On a mis en place des normes pour respecter à la fois les règles du Covid, pour respecter également les règles de juge qui ont été extrêmement rigoureux, extrêmement bien compris par nos équipes et surtout bien compris également par nos clients. Et je pense aussi apprécier par nos équipes et nos clients parce que ça a permis de les rassurer et ça a permis également de montrer que nous étions une marque responsable. Vis-à-vis de vos clients, toutes ces innovations, ou du moins le renforcement de ces canaux de vente, comme le drive, le delivery, le click and collect que vous avez cité, ce sera pérennisé ? C'est-à-dire au-delà de la crise sanitaire, ça restera en place ? Oui, ça va être pérennisé. Alors c'est sûr qu'on va vivre là, et on le vit d'ailleurs depuis quelques semaines puisqu'on a eu l'élargissement du cours au feu de 19 à 21 heures. On va vivre le 9 juin, ce cours au feu qui va passer de 21 heures à 23 heures. Et puis on va avoir, j'espère, un retour à la normale début juillet. Donc là, ça va être intéressant de voir comment va se passer ce comportement de nos consommateurs et est-ce qu'on va retrouver, je dirais, des réflexes d'avant-crise. Moi, ce que je pense, c'est que les habitudes de consommateurs ont changé et qu'il y a des comportements qui ont évolué. Et je pense que ces consommateurs, ces nouveaux canaux de vente, que ce soit le kick and collect, que ce soit le pick-up parking, je pense que ça va rentrer dans des habitudes, que ce soit le delivery d'ailleurs. Alors ça sera un pourcentage moindre que ce qu'on a pu vivre sur l'année de Covid. Par contre, c'est des nouveaux réflexes que nos consommateurs ont pris et ça va être à nous de devenir des professionnels sur ces nouveaux canaux de vente. J'ai même envie de dire plus que des professionnels, on doit avoir le leadership sur ces canaux de vente pour montrer qu'on est capable de faire vivre une expérience client, quel que soit le canal de vente, que ce soit en restaurant ou hors restaurant. Et où en est le développement de votre réseau pour cette première partie d'année 2021 ? Ça, c'est une grande force et ça montre bien que la marque Overking a montré une résilience importante puisque nous avons déjà continué à ouvrir et à développer notre réseau pendant cette année de Covid puisque nous avons ouvert deux à trois restaurants par mois avec des nouveaux franchisés et des franchisés existants. Aujourd'hui, nous allons attendre le 400e dans les semaines qui viennent. Nous sommes aujourd'hui à 389 restaurants. Nous avons ouvert dernièrement des restaurants dans un certain nombre de régions puisque nous avons ouvert à Toulouse-Colomiers, nous avons ouvert à Fougères, Laval, Davizieux, Rodez avec des nouveaux franchisés, des primo-accédents. Et puis, nous avons également ouvert Denun. Nous avons dans les jours qui viennent au mois de juin des ouvertures importantes également parce que nous allons ouvrir à Lens, nous allons ouvrir à Troyes, ce sera le troisième Burger King. À Auxerre, ce sera le deuxième. Donc, on continue le développement pour arriver au 400e, je vous dis, rapidement. Et puis, l'idée, c'est toujours cette ambition, cet esprit de conquête de vouloir multiplier par deux le parc dans les années qui viennent. Quels sont les critères pour devenir franchisé Burger King ? Les critères, c'est d'aimer la marque. Je ne cherche pas des investisseurs. Moi, je cherche des entrepreneurs passionnés, des gens qui ont envie de développer notre marque, de participer à notre aventure parce que c'est une vraie aventure. Dire, il y a quelques années, nous étions en 30 à 40 restaurants. Cette année, nous arriverons à 400 et nous avons cette volonté de doubler le parc. Donc, c'est une vraie aventure entrepreneuriale. Donc, on cherche des acteurs dynamiques qui souhaitent développer avec nous cette franchise, cette marque dans les quatre coins de France. Donc, j'ai envie de dire, aujourd'hui, nous cherchons des franchisés à la fois sur la région Renalp. Renalp, on cherche des franchisés dans le sud de la France, dans l'Est, en Alsace, en Normandie, à Toulouse. Donc, ce que l'on cherche, c'est des hommes de terrain qui ont cet amour de la satisfaction client, de faire vivre une vraie expérience consommateur à leurs clients. C'est également des hommes qui savent manager parce qu'on est dans un business dans lequel il y a énormément d'équipes. Donc, il y a Timberlark King, c'est 50, 60 collaborateurs. Un homme également qui va être ambitieux, c'est-à-dire qui va avoir envie, une fois qu'il aura ouvert son premier restaurant, d'aller en ouvrir un deuxième ou un troisième qui doit avoir des qualités de gestionnaire et puis qui doit avoir également l'ambition de s'enraciner dans une région parce qu'il y a tout un esprit commerçant, il y a tout un développement des ventes dans le cadre de l'enseigne à faire et voilà, donc on recherche des passionnés, des passionnés de cette marque. Et comment se déroule le recrutement et la formation de vos nouveaux franchisés dans le contexte actuel ? Ça, ça a été un rendez-bas parce que c'était de dire on fait rentrer des nouveaux franchisés qui doivent vivre une vraie formation et pas une formation calvaudée entre guillemets donc on s'est adapté au contexte sanitaire et ces franchisés continuent donc à vivre en restaurant alors sans vivre la salle mais en vivant ce que vivent les équipes que ce soit au drive que ce soit en vente emportée ou en délivrerie à vivre une vraie expérience dans les restaurants de formasseurs qui peuvent être franchisés ou qui peuvent être intégrés et donc il vit une formation de 4 à 6 mois dans ces restaurants qui lui permet d'être prêt lorsqu'il va envisager sa première ouverture. Après, une fois qu'il a fait cette formation de 4 à 6 mois avec différents niveaux de certification qui lui permettent d'être serein à travailler à monter sa société aller chercher un financement vis-à-vis du système bancaire et puis commencer à recruter ses managers ses équipes son directeur pour faire face à son enjeu d'ouverture donc c'est un vrai projet qui nous demande une anticipation de 12 à 6 mois pour que le franchisé soit réellement prêt ça veut dire que là les franchisés que nous recrutons c'est des franchisés qui vont ouvrir pour 2023. Est-ce que la crise sanitaire va vous amener à modifier votre stratégie d'implantation ? On parle déjà de tendances démographiques qui sont à l'œuvre suite au Covid est-ce que c'est quelque chose que vous observez aussi ? Nous on a une ambition de maillage national donc on avait déjà cette volonté de s'entrer en plus de l'ensemble des régions ce que je vous ai dit tout à l'heure on recherche des franchisés parce qu'on a des projets en Normandie en Alsace dans le Var dans le sud-ouest donc on avait déjà cette volonté de mailler notre territoire à la fois sur des villes de 30 000 habitants et de moins donc ça c'est déjà quelque chose qui était déjà dans notre culture on doit continuer également à renforcer la réactivité de la marque et la force de la marque sur les grosses villes de plus de 100 000 habitants c'est évident mais il est important pour nous de capter l'ensemble de nos territoires puisqu'on sait que si on capte l'ensemble du territoire ça améliore la notoriété de la marque et en améliorant cette notoriété de marque on augmente également notre fréquence de visite donc on augmente la force de cette marque sur le territoire français Laurent Parou je vous remercie je rappelle que vous êtes directeur réseau de l'enseigne Burger King et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites franchise magazine et Assez Franchise merci beaucoup merci Merci.